Bonjour Amilion, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire du 25 août au 1er septembre. C'est un tirage qui va représenter dans un premier temps le tirage professionnel et matériel, dans un second temps le tirage sentimental et émotionnel, et dans un troisième et dernier temps, vous selon les douze maisons des signes astrologiques. Alors, je vous montre quand même ce d'autres paquets que je trouve très intéressant, ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui va révéler les lions à beaucoup de facultés oniriques, c'est-à-dire des facultés à avoir des rêves intéressants, à chercher à décrypter justement ces rêves. Et le fait aussi d'avoir des rêves qui vont vous permettre d'aller de l'avant, ça va être très intéressant. N'hésitez pas avec les lunes, sur chaque nuit, à décrypter, à écrire vos rêves sur un petit message pour tenter de les comprendre, peut-être même de les comprendre plus tard. En tout cas, travaillez vos rêves, il y a quelque chose. Là, c'est la carte du travail et du matériel, et bien on vous dit déjà dans un premier temps de travailler vos rêves. Alors, on va regarder le professionnel et le matériel, tout simplement. On a la lune. La lune va nous indiquer qu'il y a quelque chose qu'il faut éclaircir. Donc là, c'est assez clair. Effectivement, alors on va essayer de voir dans quel sens, dans quelle mesure. Alors, la lune c'est aussi beaucoup le rapport féminin, les émotions, etc. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à éclaircir par rapport à tout ce qui est féminin, c'est-à-dire les émotions. Pour moi, ça peut être aussi les rêves. Il y a quelque chose sur les rêves, les lions. Peut-être que vous allez avoir des facultés de faire des rêves prémonitoires ou alors du moins des rêves symboliques. Ça ne veut pas dire, quand vous rêvez, je ne sais pas, que vous êtes en train de, je ne sais pas, de chevaucher un cheval, ça ne veut pas dire que vous allez chevaucher un cheval. Parce que je vois un cheval ici. Ça veut dire que voilà, il y a un rapport avec le cheval, il faut regarder qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Voilà un peu comment on peut percevoir les choses. Vous avez aussi la pleine lune en verso. Alors, d'une façon générale, les pleines lunes nous expliquent, nous donnent un rapport sur comment voir la vérité, sur une mise en vérité d'une situation bien précise. Et cette mise en vérité, avec la pleine lune en verso, qu'est-ce que ça va être ? J'ai l'impression que vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de partager quelque chose. Des tâches, du domestique, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, mais j'ai l'impression que surtout sur le domaine matériel. Vous ne pouvez pas tout garder sur vous les lions. Vous avez besoin de partager. Et il est question aussi, pourquoi pas, de partager parce que vous avez besoin aussi d'être aussi peut-être indépendant au niveau des finances. Vous avez besoin d'être indépendant et pour certains parce que vous avez une mission, quelque chose à accomplir. Avec la lune, on voit qu'il y a un peu du secret, il y a un peu du mystère. Peut-être aussi que vous n'avez pas envie de vous justifier. Ça peut être ça aussi. Et avec cette pleine lune en verso, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes toujours en train de vous justifier alors que vous n'avez pas à vous justifier. Donc, c'est assez précis. Alors, la lune, comment je pourrais la voir ici ? La lune, quand on regarde, c'est très particulier parce qu'en fait, regardez, on voit une montagne, on voit un chemin. Les montagnes, ça symbolise les problèmes. Les problèmes, on vous dit que grâce à la lune qui éclaire, on va dire, l'obscurité, on a un chemin tout droit. On a un chemin qui nous évite et qui nous aide à passer au travers des problèmes. Donc, il y a une faculté, si on suit ses intuitions, ses émotions, à aller loin des problèmes. Et ça, c'est très important. On a ce cavalier d'épée qui brandit son épée. Donc, j'ai l'impression que ça aussi, c'est la rapidité. C'est la rapidité, peut-être que vous avez peur aussi. Vous avez peur, vous avez des angoisses. Vous avez peur d'ennemis. Vous avez peur que les choses aillent trop vite pour vous. Vous avez peur du temps. Et pourtant, vous avez une voie. Vous avez votre propre univers pour pouvoir évoluer. Il faut penser aussi que d'une certaine manière, regardez, on a cette personne qui a un trône et sous le trône, on voit un ange. L'ange, c'est souvent symbolique de protection. Pour moi, clairement, j'ai l'impression que si vous pensez qu'une femme, surtout, pourrait être votre ennemi par rapport au monde matériel ou professionnel, cette personne est occupée à autre chose. Votre ange vous protège et vous indique une voie par rapport à des messages, par rapport à des rêves, une autre voie spirituelle pour vous en sortir. D'ailleurs, on voit beaucoup de ciel. Là, les nuages partent et les cieux sont de plus en plus cléments ici. Donc, on est dans quelque chose d'agréable. Et derrière, on n'a plus de montagne. On a cette aplanie. Donc, il y a des possibilités d'être dans un univers, dans un endroit, dans un moment de votre vie, sans problème, avec des problèmes aplanis. Donc, plus de problèmes quasiment. Et un ciel clair, c'est-à-dire des idées claires, quelque chose de dégagé. Et ça, il vous suffit juste, bien évidemment, de se recentrer. Peut-être que dans le passé, vous étiez plus intuitif et vous avez encore cette faculté, peut-être, pour moi, à mon sens, d'être encore dans cette conjonction-là. Alors, 18, avec la lune, c'est l'arcane majeur. Le 18, si on voit le 1 et on voit le 8. 1, ça représente le magicien. 8, ça représente, ici, ça représente la force. Et c'est assez incroyable parce que la force est souvent associée au péché et les péchés qu'on a à l'intérieur de nous, d'une certaine manière, donc les problèmes, la toxicité, etc. Et ça, c'est vraiment symbolique. Et le 1, ça représente l'homme avec le magicien. Et là, on voit clairement que l'homme a quelque chose, le péché principal d'un homme, c'est l'ego. Et avec le 18, on vous dit clairement qu'il y a la nuit, il y a l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a une façon un petit peu de décrier tout ça. L'homme, il a une force pour lutter contre l'ego et c'est peut-être d'accepter la part de féminité. L'anti de l'ego, c'est l'émotion. Et j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir puiser des ressources par rapport à vos émotions. Avec l'ermite, on voit aussi qu'il y a ce côté peut-être à se reculer sur sa spiritualité. L'ermite, il s'éloigne, il regarde la lune. Donc, on voit aussi peut-être l'étude de la lune, l'étude de tout ce qui est astrologique et l'étude des rêves. Il vous permet aussi peut-être la nuit de vous évader, de vous recentrer sur ce qui vous convient le plus. Donc, les lions, c'est très spirituel cette semaine. C'est en tout cas ce que je constate ici. Le cavalier d'épée, il symbolise une surprise. Et cette surprise, quelle est-elle ? Alors, j'ai ce sentiment ici pour moi que une femme qui ne vous soutenait pas spécialement peut se décider à vous défendre dans sa cause. Et ça, ça va être la grande surprise. Donc, bonne surprise, bien sûr, mais une grande surprise quand même. Ce que l'on va également constater, c'est des discussions. Et pour moi, j'ai l'impression que dans les discussions, il y a des négociations à faire sur des choix de vie. Vous avez peut-être une carrière professionnelle, vous faites quelque chose depuis longtemps, par exemple, ou des perspectives économiques. Et en fait, vous avez un nouvel appel, quelque chose de nouveau, qui est peut-être flou, difficile à expliquer. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de trouver un sens à votre vie, de lutter ailleurs. Et le plus dur, bien sûr, ça va être de verbaliser tout ça. On ne va pas se mentir, ça va être un petit peu compliqué. Les deux épées, c'est des défis. Donc, on voit que par rapport à vos émotions, c'est sans dessus, dessous. Et en fait, pour sortir de ces émotions qui deviennent même trop négatives, il faut évacuer l'éloquence. Voilà. Pour sortir de la situation de crise, il faut discuter, il faut dialoguer. Voilà ce qui ressort ici. On a les deniers, le 2 de denier et le 8 de denier qui symbolisent tout ce qui est matériel, pas forcément l'argent, mais en fait, dans le sens que tout ce qui est matériel, tout ce qui est ici concret. Alors, c'est le 7, pardon, le 7 de denier. Donc, ici, assez clairement, j'ai l'impression qu'il peut avoir un petit peu des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que vous ayez envie de répartir des tâches domestiques, de répartir des tâches matérielles, parce que vous avez envie de fonder vos propres projets, d'être indépendant. Et ça, ça peut créer certaines difficultés, des disputes et des tensions assez intéressantes, assez importantes. La carte centrale, c'est la clé, donc c'est comment gérer les choses. Pour moi, c'est l'éloquence. Il faut parler, il faut discuter, même si ça vaut surtout de ce qui vous agace, il faut évacuer. Alors, dans le calme, dans la douceur, enfin, comme on peut dans la douceur, mais oui, il faut évacuer. Alors, maintenant, on va passer au tirage, au deuxième tirage, le tirage sentimental et émotionnel. Et voici le tirage sentimental et émotionnel. Vous avez en d'autres paquets le diable. Qu'est-ce qui symbolise ce diable ? Il symbolise un petit peu des doutes, des émotions. Votre pire ennemi, c'est vos doutes. Il faut arrêter de douter de vous au niveau de l'amour parce que c'est vrai que ça vous crée des situations angoissantes, etc. Alors, je fais un petit peu de place. On va regarder maintenant la suite. Alors, je retourne les cartes. J'ai une reine d'épée. Alors, regardez, on a la reine d'épée qui était déjà dans le jeu d'avant et la reine d'épée qui ressort deux fois. La reine d'épée, elle invite beaucoup à parler, à extérioriser. C'est la reine, entre guillemets, de l'éloquence. On peut constater aussi, d'une certaine manière, que vous avez aussi un don, une intuition pour détecter ce qui est négatif en amour. On voit que vous avez peut-être fait des mauvais choix auparavant, mais maintenant, on ne peut plus vous tromper. Avec la reine d'épée, elle sait ce qu'elle fait. Et on a encore cette carte qui ressort ici. Ok, donc celle-ci, pareil. Alors, ce qui peut être également, je trouve, à mon sens intéressant, c'est qu'il peut... Alors, ça, ça peut être dans votre vie privée. Vous pouvez avoir une passion qui se réveille pour tout ce qui est le monde des plantes, de la nature, etc. Alors que peut-être, ce n'était pas quelque chose qui vous plaisait plus que ça. Donc, voilà, il y a des choses qui ressortent. Tout ce qui est cuisine aussi, végétal, etc. Ah, on a le 2 de denier. Ok, bon, ça, ça ressort aussi. Bon, ce n'est pas dans le même ordre, mais c'est quand même des cartes, voilà, qu'on peut retrouver. Donc, ce 2 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il nous dit clairement qu'il y a des choses qui sont en cours de formation. Et ce qui est plutôt pour vous, j'ai envie de vous dire, en cours de formation, c'est que vous avez cette envie un peu de vous émanciper, mais vous avez un poids, un poids de famille. Vous n'arrivez pas à vous soustraire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des choses en plus, vous ne savez pas dire non. Donc, il y a un côté généreux qui peut parfois vous empêcher d'évoluer dans votre vie sentimentale. On a le roi d'épée qui ressort, c'est incroyable, et la lune. En fait, c'est les mêmes cartes, mais totalement inversées. C'est un truc de fou. C'est la première fois que ça m'arrive. Et en plus, je les ai bien remuées. Donc, en fait, on a les cartes quasiment inversées dans l'autre sens. Là, on a ce roi d'épée, le cavalier d'épée, pardon, qui ressort. Donc, le cavalier d'épée qui ressort, qu'est-ce qu'il nous indique ? Il nous indique clairement que vous pourriez maintenant, pourquoi pas, jouer sur deux fronts en même temps, avoir deux activités. Mais c'est vrai que pour la vie privée, vous sacrifiez beaucoup votre vie privée, votre vie sentimentale, etc. Ça, c'est ce qui ressort. Et la lune, elle ressort ici, deux fois aussi. Ce que l'on constate finalement aussi, c'est que vous avez... Alors, avec la lune, vous en avez un peu marre des relations clandestines. Vous n'en voulez plus. C'est ça qui ressort. La lune, c'est un éclaircissement que vous souhaitez aussi au niveau de votre vie privée. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vivre à travers des mythes, à travers des réalités. C'est-à-dire que vous acceptez l'amour, on peut vous faire croire, etc. Des choses. Vous voulez du concret. Ça, il y a des choses. Ça peut ressentir aussi un côté très imaginaire. C'est-à-dire que vous allez peut-être être axé sur des films fantastiques, une littérature fantastique, etc. Voilà, il y a un appel à l'imaginaire qui est très intéressant. On va pouvoir constater également qu'avec cette pleine lune en verso, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une mise en lumière. Il y a aussi une mise en lumière sur l'aspect sentimental. Et j'ai l'impression que finalement, vous avez peut-être une passion qui va se découler pour tout ce qui est l'univers, des films fantastiques. C'est un renouveau pour vous. Ça peut être par la littérature, les livres, le cinéma. Ça peut être vous aussi, si vous êtes un petit peu artiste. La peinture, que je ne sais. Voilà, on a toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même très intéressant. En tout cas, vous savez ce que vous voulez les lions avec cette reine d'épée. C'est quoi qu'il en soit, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Et surtout, vous avez besoin de reprendre votre vie en charge. C'est ce qui ressurgit ici. Ça, c'est très important. Donc là, vous êtes en train de faire le point sur ce qui est le plus important dans votre vie. Donc là, on vous sent assez déterminé, assez intelligent. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, vous êtes en train de vous rendre compte que vous devez toujours choisir. Entre jouer, travailler, avoir des loisirs, travailler, etc. Profiter de l'amour, travailler. Et vous vous rendez compte que finalement, vous faites beaucoup de sacrifices. Et ce que vous sacrifiez le plus souvent, c'est l'amour, la famille, la vie privée. Donc là, on vous dit clairement que ça va être le moment, la perspective de changer cette semaine. Et d'une certaine manière aussi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui va débarquer pour vous proposer d'officialiser une union. C'était quelque chose, des sentiments qui étaient cachés. Et ça va profondément vous étonner. Et ça va vous déstabiliser parce que vous, vous avez tout prévu. Et puis d'un coup, on a cette personne qui ressort. Et ça, c'est censé vous déstabiliser parce que ce n'est absolument pas quelque chose que vous aviez envisagé ici, clairement. Alors, on a la reine d'épée et le cavalier d'épée qui symbolisent des conversations. Vous avez besoin d'évoluer dans votre vie. Vous avez besoin d'évoluer. Vous avez quelqu'un face à vous qui va être pressant et qui va vous proposer de vivre avec vous, de s'installer, de partager des choses. Et vous, vous voulez que les choses aillent petit à petit. Donc, il y aura des discussions sentimentales sur ce domaine-là. On a toujours l'aspect matériel ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez plutôt réussi à faire fructifier quelque chose. Ça peut être l'amour, tout simplement. Et d'une certaine manière, j'ai aussi ce sentiment pour certains que vous allez peut-être être en train de voir pour exploiter un don, une richesse naturelle, quelque chose pour en faire un commerce. Donc, vous êtes en train de voir, d'analyser tout ce qui peut être possible ici. On a la reine d'épée et le cavalier d'épée. Donc, ça, les épées, c'est dans le thème astral, c'est quand même assez intéressant parce que ça va relever justement des défis que vous avez. Donc, vous, c'est vrai qu'en tant que signe de lion, vous allez être très axé sur ce début de semaine par la communication, etc. Donc, ça, ça va être quelque chose d'important. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a des défis par rapport, par exemple, aux balances. Quand je regarde la balance, vous, si vous êtes, par exemple, dans l'énergie de la communication, la balance, elle est plutôt, elle, dans l'énergie des émotions. Donc, par rapport à ces émotions, on veut canaliser les choses, on veut aussi officialiser les choses, on fait attention, on ne veut pas faire n'importe quoi. Quoique, vous êtes plutôt en maison 4, hein, ouais. Bon, c'est pareil, en fait, c'est entre les deux. Donc, vous, vous voulez faire briller votre foyer, vous êtes aussi un peu le centre de l'attention, vous voulez montrer que vous êtes un leader inconditionnel dans votre foyer. Vous avez Mercure, donc, en plus, vous allez le communiquer, vous allez le crier sur tous les toits. Et c'est vrai que dans votre quotidien aussi, vous avez besoin d'officialiser, vous n'aimez pas les choses un petit peu farfelues. Ça, ça va être votre défi principal, ça va être justement de refuser des faits, des choses comme ça, farfelues. Vous ne voulez pas de complications. Après, c'est tout à votre honneur, hein, on peut le comprendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport aux stratégies. Le cavalier d'épée, on a tendance à le mettre en lien avec Payas en astrologie. Et Payas est en 25 degrés du scorpion, par rapport à tout ce qui est stratégie, par rapport aussi à la vie sentimentale, hein, sur des défis. Ça, c'est assez intéressant. Alors, pour moi, on voit un caractère loyal, posé, idéaliste. Vous êtes détaché des ordres matériels. Peut-être que le lieu de travail pour vous, par rapport à l'idéal, ça serait un endroit isolé, dans une zone non ouverte au public. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais sinon, on peut voir que vous avez, pour moi, vous avez une vocation très intéressante, très prenante, que ce soit professionnel ou spirituel. Et vous avez du mal à avoir... Alors, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. L'autre est peut-être toujours dans un milieu clos, isolé au niveau professionnel. C'est une personne qui ne peut pas beaucoup communiquer avec l'extérieur en amour et c'est difficile d'avoir aussi un lien d'amour avec cette personne. Parce que, justement, inconsciemment, cette personne, elle a choisi un endroit clos où elle ne peut pas beaucoup communiquer parce qu'elle n'a pas envie de communiquer. Elle a choisi quelque chose, cette personne, qui correspond à sa personnalité. Et vous, bien évidemment, vous voulez quelque chose d'officiel. Et sans communication, c'est un véritable défi. C'est quasiment même, j'ai envie de vous dire, un défi impossible. C'est difficile. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mais avec le cavalier d'épée, on peut quand même symboliser ici une surprise. Une surprise intéressante qui va ressurgir ici. J'ai l'impression que, bon, il faut régler des choses parce qu'au niveau sentimental, il peut y avoir des triangulaires. Vous pourriez, par exemple, être déjà engagé. Ça peut créer des problèmes, des complications, etc. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que votre autre va se montrer très audacieux ou audacieuse pour vous prouver que vous lui appartenez. Vous lui appartenez dans le sens que cette personne, elle n'a pas envie de vous laisser partir ailleurs. Donc, c'est très particulier comme tirage. Une personne qui se réveille d'un coup, en fait, si j'ose dire, sur le plan, par exemple, sentimental. Donc, très intéressant. La lune, c'est l'arcane majeur. Donc, pour moi, vous allez vraiment faire des rêves prémonitoires. Il y a des choses intéressantes. La carte centrale, c'est la clé. Et c'est un 2 de denier. Donc là, pour moi, il y a des choses à contrebalancer. Il faut savoir, tous les deux, entre vous et une personne, il faut savoir trouver le juste équilibre. C'est-à-dire que vous, vous avez beaucoup de choses à dire. Mais il faut savoir avoir de la patience. Dire les choses petit à petit. L'autre n'a pas beaucoup de patience non plus. Et c'est vrai qu'elle peut se battre pour vous, mais elle est très brouillon. Elle sort comme ça. Alors, il faudrait que cette personne, en face de vous, soit plus claire. Qu'elle montre qu'elle se bat pour vous. Ce n'est pas un coup de pulsion. Ce n'est pas ce qu'elle vous aime. Donc, vous, vous voulez de la clarté. Par contre, pour l'autre personne, vous vous demandez quelque chose de trop long. Cette personne, elle va être plus rapide. C'est peut-être aussi pour ça qu'inconsciemment, elle a été attirée par vous. Parce qu'elle vous sentait un peu speed. Alors, peut-être aussi que vous n'avez pas le choix à voir. Alors, maintenant, on va passer aux douze maisons astrologiques. Voilà. Les douze maisons astrologiques. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Alors, on va faire ça comme ça. J'agrandis. Donc, on va quand même faire une petite découpe pour voir si ça peut parler au plus grand nombre. Le chariot. OK. Et le huit de denier. D'accord. Alors, il se peut qu'il y ait un déplacement, un déplacement qui est lié au travail. Il y a des directives. Ouais. Vous allez quitter votre foyer, votre chez vous par rapport au travail. Mais ça ne va pas être juste un déplacement professionnel. Parce que sinon, ça n'aurait strictement aucun intérêt. C'est pour discuter de grandes transformations. On a besoin de votre avis. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Alors, je vais placer souvent les douze maisons. Donc, la première maison, ça va être l'égo, le matériel, la communication, le foyer, les racines, les sentiments, les émotions. Et les tâches quotidiennes. Le rapport avec l'autre. Le karma, la spiritualité, la carrière, les réussites, la vie sociale et le dénouement d'une situation de crise. Alors, je place tout ça et on regarde ensemble. Ok. Sept, huit de denier, pardon. Voilà. Alors, le huit de denier, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression, pourquoi pas, par rapport à tout ce qui est immobilier, etc. Il y a des choses toxiques. Vous avez l'impression, les lions, qu'il y a des choses qui se perdent un peu en valeur ici. Donc, vous avez envie de discuter de certaines choses, de certaines situations. Alors, on va regarder ensemble. Analyser toutes ces œuvres. Alors, vous et votre égo. On a la justice, les lions. Donc, vous et votre égo, on voit que vous êtes une personne plutôt balancée. Jamais trop en colère, jamais trop gentille. Vous êtes une personne fiable, droite, juste. Ensuite, les possessions et tout ce qui est matériel cette année. Alors, sept de coupe. Alors, je pense que ce que vous allez surtout posséder, c'est la faculté de rêve. Vous avez l'impression aussi de ne rien posséder, de rêver, mais de ne pas avoir de concrétisation. Donc, ça peut emmener à certaines difficultés. Alors, la communication, le rapport avec les autres, les proches, etc. Il y a une femme dans votre environnement proche qui est très importante. Et vous allez avoir, de votre famille, par exemple, et vous allez avoir une conversation extrêmement importante. C'est une des femmes les plus importantes auxquelles, à un moment où je vous dis ce tirage, normalement, c'est la première femme à qui vous pensez. Alors, c'est aussi, l'impératrice est aussi représentée par Vénus. Voilà, c'était ça aussi. Je voulais vous faire une petite aparté. Donc, Vénus. Vénus va vous parler de l'aide, de l'influence, voilà, d'une femme importante. Vénus est actuellement, alors que je ne me trompe pas dans mes cartes, elle est actuellement en Vierge. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Alors, en 21 degrés de la Vierge. On peut parler d'une personnalité féminine qui est plutôt très belle. Quelqu'un peut être avec une belle chevelure. Il y a quelque chose qui ressurgit, très féminine, cette femme. Et c'est vrai qu'elle vous inspire, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, le foyer, les racines, etc. On a le chariot, donc on a un déplacement. Il y a un déplacement où vous n'allez pas beaucoup être chez vous, en tout cas, cette semaine. C'est ce que moi, je vois. Vous avez toujours l'influence de la nouvelle lune en lion, donc qui est votre influence à vous. Et on va voir aussi beaucoup de formes physiques. Vous allez peut-être beaucoup vous déplacer pour faire du sport, etc. Vous allez avoir la bougeotte, quoi. Alors, la maison 5, ça c'est les émotions. On voit des émotions sincères avec le cavalier de coupe. Un amour sincère. La maison 6, ça va être les actes, le quotidien, le travail, etc. Et dans ce quotidien, dans ce travail, avec le cavalier d'épée, ça va révéler un côté ultra battant. Vous avez besoin de vous battre pour un idéal, pour une cause. Alors, le rapport, le partenaire, le rapport... Alors, attendez, je reviens sur ça, parce que le cavalier d'épée, ça fait déjà 3 fois qu'il sort. Ouais, ça fait déjà 3 fois qu'il sort, donc j'ai l'impression qu'il y a un joker, il y a quelque chose qui va vous redynamiser dans votre quotidien. Voilà, vous allez avoir vraiment un coup de punch, c'est le cas de le dire. Voilà, donc on a également une autre carte qui ressort, la lune, qui ressort 3 fois. Donc ça, c'est pas anodin du tout. Cette lune qui ressort 3 fois. Donc on va quand même analyser ensemble l'aspect de cette lune, parce que c'est très très intéressant. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une conscience des vies antérieures. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez une relation karmique avec quelqu'un, c'est physique, vous êtes attiré par cette personne au niveau sentimental, parce qu'il y a vraiment quelque chose de karmique ici. Donc si vous, d'un fois dans votre famille, on vous dit que c'est complètement hasardeux ce que vous faites, rien n'est fait au hasard, c'est le destin. Et vous êtes guidé par le destin, vous êtes très lié au planète, à la lune, aux intuitions. Donc peut-être aussi que vous allez faire, vous faites un voyage ou un déplacement qui vous rappelle quelque chose inconsciemment, c'est un endroit qui va réveiller vos sens amoureux et ça va encore plus vous rapprocher de ce partenaire karmique. Voilà, donc c'est quand même très très intéressant. La lune, c'est aussi le mystère, donc il y a quelque chose à éclaircir, on a du mal à officialiser par exemple une relation, je dirais, sentimentale. Ce que l'on peut constater aussi avec la lune, avec la pleine lune en verso, ça va être des mises, des vérités. Et j'ai l'impression, pourquoi pas, que en tant que vérité, ça peut être des personnes qui tombent enceintes, ça peut être aussi un contrat en rapport avec le monde artistique, en rapport avec le public, quelque chose qui se dévoile enfin et qui en fait vous vous dites mais je suis fait pour faire ce genre de métier, etc. Donc on a quand même des faits, pour ma part, je trouve très intéressants. Ouais. Donc avec la lune, ça traduit aussi un mystère. Donc il n'y a rien d'officiel au niveau des sentiments, ça peut un peu vous déstabiliser parce que la justice, vous n'aimez pas ça. Alors, tout ce qui est karma, vie intérieure, vie antérieure, etc. On a le cavalier de Denier. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une période d'abondance. Alors moi, je parle à ceux qui ont un bon karma parce que justement, vous avez fait des choses positives. Vous avez, et si vous suivez encore vos rêves, la lune, les intuitions, vous allez encore aller encore plus loin, plus haut. Voilà, bravo. Alors, le tirage pour la spiritualité. On sent que vous avez du mal au niveau spiritualité à vous canaliser parce qu'avec vos émotions, vous êtes un petit peu nerveux. La carrière, la réussite, on a le roi de coupe. Donc, ce roi de coupe, il est très intéressant. Alors déjà, on peut voir qu'au niveau de la carrière, il y a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions pour vous. Un homme, ce n'est pas forcément l'amour, je précise. Et cette personne, elle veut beaucoup vous aider à réussir. On voit aussi que vous avez quelqu'un qui vous aime vraiment. Et cette personne qui vous aime, homme ou femme, a envie d'officialiser avec vous. Une relation sentimentale, mais officialisée pour de vrai. Il est probable que votre autre vous demande d'être ensemble officiellement, que ce soit par exemple pour le mariage. C'est une personne qui a des sentiments sincères vous concernant. Et surtout, c'est une personne qui peut-être était secrète vis-à-vis des autres, mais qui veut parler de votre amour à tout le monde. Voilà, il y a ce sentiment finalement qui ressort. Alors, le rapport avec le collectif, etc. Vous allez beaucoup revoir des personnes du passé, des amis d'enfance, etc. Peut-être revoir aussi un ex ou une ex, quelqu'un mais qui avait beaucoup d'amour. La gestion, comment on sort d'une situation de crise ? On a la tempérance. Pour sortir d'une situation de crise, vous allez avoir plein de signes. Il faut écouter tous les signes qui reviennent à vous. Donc avec la balance, vous êtes équilibrés. On va parler de ceux qui ont un bon karma. Il y a une femme qui vient, il y a des départs, il y a des mouvements autour de vous, il y a des rêves. Tous ces signes sont censés vous éveiller, vous aider à sortir d'une situation de crise tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Je vous souhaite bien évidemment une agréable semaine. Au revoir. Merci.